Bienvenue à tous pour cette nouvelle session consacrée à la douleur et comment, quels seraient les alternatives possibles pour pouvoir mieux la gérer. Je vous rappelle donc les objectifs de cet atelier. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui concerne beaucoup d'entre nous dans la communauté des personnes atteintes de maladies hémorragiques rares. Et voilà, comme c'est inscrit, une étude rapporte que deux hémophiles sévères sur trois déclarent ressentir des douleurs de manière quotidienne. Donc, le rappel des objectifs, l'idée, c'est de partager des expériences, lister différentes possibilités de gestion de la douleur, mieux comprendre et appréhender les processus et techniques qui permettent de l'atténuer et également de vous présenter différentes alternatives à des médicaments classiques. Alors, les intervenants. Donc, je souhaite la bienvenue à Carole Fayet, qui est sophrologue, Xavier Machuel, kinésithérapeute et qui est référent en hémophilie, Gaëtan Duport, donc patient hémophile A sévère, et donc moi-même qui modérais l'atelier ce soir. Et je suis donc bénévole à l'AFH. Alors, le sommaire. Donc, sommaire chargé ce soir. Tout d'abord, nous allons regarder un petit peu le résultat des questionnaires qui avaient été lancés pour en faire un nuage de mots. Ensuite, nous vous présenterons un film de quelques minutes qui nous vient du Canada, donc sur la douleur. Nous enchaînerons ensuite sur l'interview d'un patient. Puis, nous verrons donc différentes techniques qui nous seront présentées, donc, notamment par Xavier Machuel sur la partie hypnose et la sophrologie, donc, par Carole Fayet. Et ensuite, nous aurons un temps pour différentes questions qui nous sont déjà arrivées et que vous pouvez, bien sûr, poser à travers le chat qui vous est proposé. Voilà, donc, des différentes notions évoquées. Chers intervenants, donc, si vous voulez commenter, Carole, Xavier ou Gaëtan, c'est… Voilà, mais vous pouvez le faire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont présentes sur lesquelles on peut tous se retrouver en tant que patient ou en tant que famille par rapport à des expériences. En fait, c'est assez… Quand on voit tous ces mots-là, c'est violent, quoi. Il y a de la peur, il y a de l'éclatement, il y a du saignement, c'est d'une… C'est… On prend ça quand même… Il y a de la brûlure, de la pénibilité. Enfin, c'est… C'est violent. Le mot violent, c'est qu'il y a en parler ce soir. Bon, c'est un vaste programme, ça laisse augurer de très bons échanges. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu présent à ce questionnaire, ce qui va nous permettre d'alimenter peut-être les questions ou commentaires tout à l'heure. Voilà, ce que je vous propose, c'est que nous puissions peut-être enchaîner avec le film. Voilà, qui est notre deuxième partie de l'atelier. Nous sommes tous d'accord pour dire que la douleur est une expérience humaine universelle. Nous savons désormais que la douleur est produite par le cerveau 100% du temps. Toutes les douleurs sont concernées, peu importe ce que vous ressentez. Douleurs vives, sourdes, violentes ou légères, et peu importe depuis combien de temps vous souffrez. Il se peut que vous ayez mal depuis quelques semaines ou quelques mois. C'est ce qu'on appelle la douleur aiguë. Elle est assez fréquente quand les tissus sont endommagés, disons lors d'une blessure au dos ou d'une entorse de cheville. Généralement, on vous encouragera à rester actif et à reprendre progressivement l'ensemble de vos activités habituelles, dont votre travail. Ou bien il se peut que vous ayez mal depuis trois mois ou davantage. Et cette douleur est alors généralement qualifiée de persistante ou chronique, parce que dans ce type de douleur, la lésion des tissus n'est pas au cœur du problème. Ce qui est moins évident quand on vous affirme que vous avez une douleur chronique, c'est de savoir quelle est la meilleure attitude à adopter face à ce problème. En Australie, la douleur chronique constitue vraiment un gros problème. En fait, elle touche un individu sur cinq. Avoir un cerveau qui ne s'arrête plus de produire de la douleur, même lorsque les tissus ont cicatrisé et sont hors de danger, n'est pas très agréable. Certains pensent qu'il y a nécessairement quelque chose qui ne va pas en nous. C'est précisément là que se situe le problème. Une fois qu'on a éliminé toute cause dangereuse, les professionnels de santé peuvent expliquer que la plupart des tissus corporels ont eu suffisamment de temps pour guérir du mieux possible, dans un délai compris entre trois et six mois. Donc, quand la douleur continue à être produite par le cerveau, elle est moins en lien avec des changements structurels à l'intérieur du corps et plus en rapport avec la sensibilité du système nerveux central. En d'autres termes, tout est plus compliqué. Par conséquent, pour tâcher de réseau dans ce qui vous arrive, vous avez besoin de rééduquer le système nerveux et le cerveau. Pour ce faire, il est utile d'examiner toutes les choses qui affectent le système nerveux et qui pourraient contribuer à votre propre expérience douloureuse. Ce qui peut vous aider, c'est d'observer la douleur chronique d'un point de vue plus général et d'utiliser une approche structurée en faisant un plan d'action. Il est ainsi moins probable d'oublier quelque chose d'important. Commençons donc par le côté médical. Tout d'abord, la prise de médicaments peut vous aider, mais elle a ses limites. Ce sont les approches les plus actives qui sont nécessaires à la reprogrammation du cerveau. Donc, utilisez les médicaments pour démarrer et par la suite, vous pourrez généralement les espacer puis les essai. Certaines personnes pensent aussi que la chirurgie pourrait constituer LA solution. Mais face à un problème aussi complexe que la douleur chronique, il se peut que la chirurgie soit inefficace. Donc, si vous songez à une opération, il est préférable de demander un second avis et de vous souvenir de prendre en considération tous les aspects du problème. Ensuite, il est utile de réfléchir à la façon dont vos pensées et vos émotions affectent votre système nerveux. La douleur bouleverse vraiment la vie quotidienne et peut avoir une grande influence sur l'humeur et le niveau de stress. Toutes les pensées et les croyances sont également des influx nerveux du cerveau. Mais vous pouvez apprendre à réduire le stress et à ralentir l'activité du système nerveux. Ces aides convisant un certain bien-être émotionnel peuvent aussi réduire la douleur. Le troisième aspect à prendre en compte est le rôle de l'alimentation et de l'hygiène de vie. Aujourd'hui, il semble que notre mode de vie moderne puisse nous être préjudiciable. En fait, il se peut que ce que nous mangeons et la façon dont nous vivons contribuent à sensibiliser le système nerveux. Un bon point de départ est d'observer tous les facteurs comme le tabagisme, la nutrition, l'alcool et le niveau d'activité physique et de déterminer s'il n'existe pas une problématique. Ces informations peuvent faire partie intégrante de votre plan de bataille. Un autre enjeu de taille est d'analyser le sens plus profond de la douleur et le vécu personnel en arrière-plan. En prenant du recul et en étudiant tous les éléments qui se sont déroulés au moment de l'installation de la douleur, de nombreuses personnes qui souffrent pourront établir des relations utiles entre une période de vie faite d'angoisse et un tableau douloureux s'aggravant. Pour beaucoup d'entre nous, identifier ces émotions les plus profondes peut constituer une partie du processus de guérison. Enfin, qu'il est, et ce ne sont pas les points les moins importants, l'activité physique et le mouvement. Du point de vue du cerveau, le mieux est de vous remettre à bouger à un degré confortable, sans appréhension et sans que celui-ci ne vous protège avec de la douleur. Et vous rétablirez progressivement la condition physique de vos tissus. En résumé, la douleur, elle provient du cerveau et elle peut être reprogrammée. Et quand on l'examine à l'échelle globale de l'individu en prenant le recul nécessaire, on a plus de facilité pour commencer à la traiter. Alors, demandez de l'aide si vous en avez besoin, fixez un objectif et en avant. Très intéressant, un très riche film et qui apporte beaucoup de notions. Et je pense que nous aurons l'occasion, très certainement, à la fois dans les parties qui vont suivre là, et également dans les questions-réponses, pour qu'on puisse peut-être développer certaines notions. Le mot cerveau est beaucoup, beaucoup revenu. Et personnellement, moi, ça m'attrique. Donc, nous allons essayer de décortiquer tout cela pendant cette session et notamment à la fin, peut-être, au moment des questions-réponses. Bonsoir Gaëtan Duport. Bonsoir Edouard. Merci d'avoir bien voulu accepter ta présence ici ce soir en tant que patient témoin sur notamment le sujet de la douleur. Déjà, est-ce que tu peux peut-être te présenter et expliquer, peut-être, en quelques mots, ton parcours en tant que patient, peut-être les moments importants de ta vie. Voilà. Merci à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Gaëtan. Je suis patient hémophile A sévère, diagnostiqué à la naissance, avec une enfance dans les années 90, qui est marquée par les produits plasmatiques, avec des traitements qui avaient l'efficacité dont on connaît. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de saignements quand j'étais enfant. J'ai grandi, j'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler. Et puis, on en discutera un tout petit peu après. Mais j'ai connu de très fortes douleurs à un moment donné de ma vie. J'ai eu des grosses difficultés à trouver des solutions. Et puis, j'ai été opéré. C'était une cheville, en fait, qui me posait un très gros problème. J'ai été opéré d'une cheville il y a deux ans, maintenant. Et voilà. À la base, moi, je travaillais dans la santé, mais je suis en cours de réorientation professionnelle, puisque avec ma santé, j'ai dû changer de voie. Et du coup, je suis ravi que l'AFH m'ait invité pour pouvoir témoigner de ma situation, puisque ma situation n'est pas du tout exceptionnelle. Elle est celle que connaissent beaucoup d'autres patients. Et voilà, je suis juste un exemple parmi d'autres. Mais merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Merci beaucoup, Gaëtan. Peut-être une notion qui n'a pas encore été évoquée, mais c'est normal, c'est le début de l'atelier. Mais déjà, la douleur, est-ce qu'au-delà du fait que ça puisse bien sûr être désagréable, bien sûr, tout le monde voudrait s'en passer ? Est-ce que dans le fait de gérer l'hémophilie ou une autre maladie de monragie crâne, est-ce que c'est un signe dont il faudrait se servir dans la manière de se soigner ? Est-ce que ça peut aider la douleur ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Merci pour cette question, parce qu'il y a des périodes de ma vie où je pourrais répondre que la douleur, en fait, c'est juste un signe d'appel qui permet de réagir. Et puis, il y a d'autres périodes de la vie où, à cause de douleurs chroniques qui n'en finissent jamais et sur lesquelles on n'a pas de solution, je n'arrive pas à trouver de façon de penser à autre chose. Ce n'est pas du tout un bon signe et ce n'est pas du tout un signe d'alerte. En fait, le film que vous avez choisi est extrêmement intéressant parce que, pour moi, il y a vraiment deux types de douleurs. Il y a la douleur qui est aiguë, celle qui intervient de temps en temps, qu'on expérimente de temps en temps, soit en tant que patient lié à l'hémophilie, lorsque ça peut être des scellements aigus qui sont très douloureux, certes, mais qui sont passagers. J'ai envie de dire, moi, les douleurs aiguës, elles ne me font pas peur ou alors elles ne me font plus peur parce que je sais qu'elles vont passer et qu'elles vont s'arrêter. Elles sont très fortes, mais elles vont passer. Alors que les douleurs chroniques, en fait, le problème, c'est que pour les faire passer, c'est extrêmement compliqué. Et puis, c'est surtout, il y a des sortes de cycles. Et ces cycles, ils sont difficiles à casser et à trouver des situations où la douleur est moins présente. C'est un combat de tous les jours. Et du coup, je ne veux pas dire que je suis content lorsque j'ai des douleurs aiguës, mais en tout cas, lorsque je ressens des douleurs aiguës, je ne m'inquiète pas. Alors que lorsque j'ai des périodes de crise, de douleurs chroniques, dans ma tête, ça va très, très mal parce que je me demande beaucoup comment je vais pouvoir sortir de cette situation. Et puis, du coup, j'essaie beaucoup de trouver des pistes pour m'aider, mais je sais qu'il faut faire avec, il faut vivre avec. Et la question, comme tu le disais, Édouard, sur le film où il parle beaucoup du cerveau, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il faut apprendre à vivre cette maladie qui est en plus de la première maladie que beaucoup vivent avec, l'hémophilie. Et ça, c'est vraiment un combat qui est très, très long à mener. D'accord. Merci Gaëtan. Est-ce que tu disais par rapport aux douleurs aigus que ça te faisait moins peur, tu arrivais à mieux gérer ça ? Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Ou est-ce que tu pourrais évoquer une sorte d'expérience de la douleur qui fait que ce n'est pas une première fois, ce n'est pas une première, et donc tu arrives à gérer ça différemment parce que ça t'est déjà arrivé et tu sais qu'une douleur aiguë, ça peut, voilà, tu sais aujourd'hui mieux la gérer. Est-ce que l'expérience de la douleur, c'est une réalité ? Je pense que les douleurs aigus, moi j'ai connu des crises de douleur à tomber dans les pommes et à me réveiller aux urgences. Ça m'est arrivé trois fois dans ma vie, heureusement, il y avait toujours quelqu'un à côté de moi. C'est très impressionnant pour l'entourage. L'entourage réagit, essaye de trouver des solutions. Mais finalement, comme je le disais juste avant, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Par contre, la douleur chronique, elle est complètement invisible, personne ne la voit. Après, avec l'hémophilie, ça peut entraîner des boiteries ou des difficultés de marche ou des choses comme ça, mais très globalement, ça ne se voit pas et très souvent, elle est là en permanence. Et c'est vraiment quelque chose qui est difficile parce que l'entourage ne comprend pas forcément la situation. Et on se retrouve souvent dans des situations où on se met en retrait par rapport à des activités, c'est très frustrant. Et puis, ça devient aussi frustrant pour les gens autour de soi parce qu'ils disent « mais tu ne peux jamais te lever, en fait, tu ne peux jamais rien faire, rien bouger ». C'est extrêmement difficile à vivre. Et puis, surtout, chercher des solutions, c'est une sorte d'errance parce qu'il y a tout type de solution qui puisse exister et il faut trouver celle qui convient à chacun, qui convient à soi. Moi, j'ai mis cinq ans à trouver la solution et comme j'ai dit, la solution au départ, ça a été une chirurgie du pied, mais entre-temps, j'ai beaucoup cherché de solutions. Et puis, c'est quand même dommage, je pense, j'ai 30 ans, d'avoir une prothèse à 30 ans. Mais voilà, c'est une situation qui était épouvantable, en fait, de ne plus pouvoir marcher. Et du coup, ça a été la seule solution que moi, j'ai trouvée. Même si j'avais trouvé d'autres solutions entre-temps qui me permettaient d'être un peu plus posé, un peu plus calme. Et voilà. J'aime beaucoup la vidéo parce qu'ils disent que les médicaments, ça ne sert à rien. En tout cas, ça ne sert à rien au bout d'un moment. Je pense que dans la douleur chronique, il y a des périodes où ça soulage, puis il y a des périodes où ça ne soulage pas du tout. Et il faut vraiment trouver des armes pour trouver des choses qui permettent d'aider et de calmer ces situations difficiles. D'accord. Tu disais, tu parlais tout à l'heure d'activités, on se mettait un petit... que tu te mettais peut-être un peu en retrait en termes d'activité. Dans le film, il était évoqué comme piste justement pour tenter d'atténuer, de mieux gérer la douleur justement l'activité physique. Ça veut dire que nous pouvons facilement entrer dans un cercle vicieux, un cercle infernal où j'ai mal, je fais moins d'activité physique, donc j'ai encore plus mal, etc. C'est ça que ça veut dire ? Je pense que c'est ça la pire des choses avec la douleur chronique parce que le repli sur soi, il est à la fois physique, il est à la fois aussi dans sa tête. Il y avait des périodes de ma vie où je ne voulais juste même plus me lever de la journée et même plus ouvrir les volets et même pas sortir de chez moi. Et du coup, quand on est dans ces situations-là, l'activité physique et le soutien de gens autour de soi, c'est quelque chose qui est extrêmement nécessaire. On voit tout de suite, moi je voyais, j'avais des périodes de crise et j'arrivais parfois à me motiver. Je n'ai jamais compris où étaient mes motivations pour le faire, mais j'arrivais des fois à sortir de chez moi et aller marcher 5 ou 10 kilomètres alors que ça faisait deux semaines que je n'étais pas sorti de mon appart. Et je voyais que les jours suivants, je n'avais plus mal aux pieds. Donc en tout cas, j'avais beaucoup moins mal aux pieds. Mais par contre, je n'arrivais pas à me dire tous les jours « Allez, tous les jours, tu sors, tu vas marcher une demi-heure. » Non, je n'y arrivais pas du tout. Et c'était très, très difficile pour les gens autour de moi et d'essayer de me tirer et de me trouver des solutions. Mais c'était vraiment quand même une période très, très difficile. Et puis, il y a surtout l'incompréhension, comme j'ai dit, des autres et l'incompréhension de soi-même parce qu'on se dévalorise énormément. On se dit « Mais comment ça se fait que je n'y arrive pas ? » Parce que ce n'est pas possible. Je me suis levé en me disant « Tiens, je vais sortir juste en bas et aller marcher cinq minutes. » Et puis, j'ai marché une heure et demie. Puis, mon GPS me dit que j'ai fait dix kilomètres alors que ça fait… Alors que je n'arrive même pas à mettre un pied devant l'autre quand je me lève le matin. C'est un truc hallucinant parce qu'on se dit « Mais si j'arrive à faire ça, en fait, et que je raconte à mes proches que j'ai fait ça, ils vont me dire « Mais en fait, tu n'as pas mal. ce n'est pas possible. » Et en fait, je n'ai jamais, moi, réussi à comprendre cette période de ma vie parce que c'était vraiment un truc incroyable. Je ne comprenais pas du tout pourquoi il y avait des périodes où en faisant un peu d'activité physique, ça y allait et puis les périodes, ça n'allait pas du tout. Et l'élément déclencheur de se dire « Pourquoi là, j'y vais ? Pourquoi les autres jours, je n'y allais pas ? » Je ne l'ai jamais compris. Je ne l'ai jamais trouvé. Je le cherche encore, en vérité. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de douleurs mais je le cherche encore. C'est l'élément déclencheur. Très souvent, c'est les proches qui me scouent et qui me disent « Allez, on y va ! » Mais c'est vrai que j'aimerais bien l'avoir tous les matins en me levant mais ce n'est pas forcément le cas. On va essayer de résoudre cette énigme au cours de cet atelier. Merci Gaëtan. Peut-être une dernière question sur les médicaments et les solutions possibles à la douleur. Toi qui as une longue expérience en tant que patient de ton âge, est-ce que tu peux nous dire par rapport à la douleur, est-ce que ça se gère mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans ? Est-ce que la France est souvent un petit peu décriée comme étant un « mauvais gestionnaire » dans la douleur par rapport à d'autres pays ? Est-ce que, selon toi, il y a eu des beaux progrès de fait et si vous, peut-être quels sont les plus marquants ? Je pense qu'on arrive à une période où on se rend bien compte, nous tous, en tant que patients, que les hématologues et les services d'hémophilie ont des capacités, certes, elles sont incroyables, mais à un moment donné, il y a des limites. Et sur la question de la douleur, ils sont limités. Et il faut être honnête, ils essaient de trouver des solutions avec nous, mais très souvent, ils sont dépourvus de solutions. La question de médicaliser la douleur, je pense que c'est ce qui a changé depuis quelques années, c'est qu'avant, on médicalisait la douleur, alors qu'aujourd'hui, c'est plus quelque chose de global, c'est plus quelque chose sur la question de la santé mentale, de la santé physique, de trouver des solutions qui soient à la fois pour soi, à la fois pour son entourage, d'essayer de faire ça tous ensemble et pas de dire il y a un dysfonctionnement parce qu'à la base, c'est une cheville qui est dégénérée ou un genou qui est dégénéré ou un coude qui est dégénéré avec les arthropathies et du coup, il faut traiter ça et tout va changer. Je pense que c'est global. Par exemple, moi, certes, j'ai fait une prothèse de cheville puisque je suis à Lyon et qu'il y a un centre qui en fait à côté de Lyon. J'ai eu des très bons résultats, mais il faut considérer que les résultats, ils ont été très bons parce que j'ai... Moi, je me suis mis dans une sorte d'entraînement un peu comme si je faisais mes Jeux Olympiques au moment du passage à l'acte de la chirurgie en me disant il faut que je bosse trois fois plus quand je vais être en rééducation, il faut que je me donne six mois où vraiment je bosse comme un fou pour essayer de casser tout ça et je veux casser tout ça. J'ai trouvé cette motivation-là pendant cet acte de chirurgie parce que les gens autour de moi me disaient ce n'est pas juste... Je veux dire, ce n'est pas le garage auto où tu fais une réparation de pièces et tu sors et ça va aller. Si tu ne fais rien pour toi-même après dans la rééducation, ça ne marchera pas. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé. J'ai pris six mois. De toute façon, j'ai eu un arrêt de travail de six mois. Pendant six mois, je me suis concentré sur ça, sur cette partie-là. Et voilà, les résultats ont été bons. Pour combien de temps ? Je ne sais pas parce que ce n'est pas éternel, évidemment, mais là, je suis sur une phase qui est beaucoup plus facile à gérer dans ma vie au quotidien. Mais je sais que c'est quelque chose qui ne sera peut-être que transitoire. D'accord. Ça marche. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci à toi pour ton témoignage. Merci. Je vais maintenant laisser la parole à Xavier Machuel, un kinésithérapeute qui va nous parler d'hypnose et qui va nous proposer un test. Xavier, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, Xavier Machuel. Je suis maintenant un vieux kiné. Gaëtan, tu disais que tu étais dans le cas. Je suis parti pour me former à OCGA donc il y a bien longtemps. Ça va être dans les années. Ça a été un jour pour moi. Et depuis, je suis régulièrement des hémophiles, un petit peu moins maintenant parce que je suis quand même un petit peu détaché de l'hôpital de Reims maintenant, du CRTH, mais avec lequel j'ai toujours gardé des très bons liens. Et voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir invité pour parler de la douleur parce que même la douleur, même le traitement de la douleur en kinésithérapie, ça a complètement changé la donne. Quand je suis parti à OCGA, on traitait la douleur d'une manière peut-être un peu, on ne va pas dire négligée, mais pas loin. Le but, c'était la fonction à n'importe quel prix. Tandis que maintenant, il y a eu quand même des sacrés progrès. Je vois ça, moi, du côté soignant. Je vais vous parler un petit peu d'hypnose. Il y a tout un tas de techniques quand même qui sont accompagnantes et c'est quand même une vraie bonne chose. Au départ, en 1992-95, la kiné commençait déjà à redévelopper une nouvelle façon de soigner et dans la mesure où on pouvait commencer à rebouger parce que moi, si j'avais que dans le plâtrer, la kinésithérapie, quand même, ça nous permettait de faire rebouger les articulations. Et maintenant, on en est à un stade où non seulement on bouge beaucoup plus l'articulation, maintenant, on reconseille maintenant de faire de l'activité physique. On l'a vu dans le film que c'est devenu quelque chose d'essentiel. Alors qu'avant, il y a 30 ans, c'était impensable de penser à ça. J'ai dernièrement travaillé avec des confrères pour une association de kinés spécialisée dans les hémophiles et il y avait témoignage d'un appât. Donc, c'est ceux qui font de l'adaptivité adaptée. Un jeune homme qui refaisait de la boxe à un hémophile sévère. Donc, que de progrès, que de progrès. Alors, c'est des progrès dans la vie. Est-ce que ça joue vraiment sur la douleur physique ou pas ? Sur la douleur chronique ? C'est d'autres choses. Mais quand même, c'est un facteur tellement favorisant et qui devient même déterminant que l'activité physique, il faut vraiment en faire. Alors, je vous ai fait un petit PowerPoint qu'on va se partager. D'accord. Voilà. Donc, on parle de physiothérapie, de kinésithérapie, d'hypnothérapie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de thérapies. Donc, je voulais vous faire un bref rappel un petit peu de tout ça. Voilà. Et d'abord, on va commencer par redéfinir ce qu'est la douleur. J'ai repris ça sur la définition de l'HAS. Donc, la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, évidemment. C'est un stimuli nociceptif qui est associé à une lésion tissulaire donc de votre corps, des os, des ligaments, des tendons, de l'articulation, des capsules articulaires potentielles. Ce n'est pas sûr ou décrite dans ces termes par les patients. Donc, c'est avant tout, effectivement, c'est le ressenti du patient qui nous dit qu'il a mal. Il n'y a pas encore de moyens externes pour un soignant. d'objectiver véritablement la douleur. Donc, c'est d'autant plus complexe. Alors, ce que disait Gaëtan, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus acquis que la douleur aiguë, maintenant, elle est à peu près gérée. Le plus compliqué, c'est la douleur chronique. La douleur aiguë, elle fait quand même souvent appel à une sorte d'expérience sensorielle. Donc, on s'est assuré, mais la douleur chronique, c'est une complication extrême. J'ai vu tout à l'heure quand Gaëtan, tu parlais, je ne sais pas si tu as vu, il y a eu le chat d'une personne qui disait le plus horrible dans la douleur, c'est l'entourage qui souffre autant que nous. mais pour le patient, c'était ça le plus horrible. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi gérer l'environnement du patient. Et nous, en tant que soignants, quand on se retrouve seul avec le patient, on ne peut pas soigner l'entourage, on ne peut pas calmer l'entourage. Mais il est tellement important d'avoir une atmosphère aussi sereine, encourageante, motivante et pas angoissante pour le patient. Si possible, ceux qui écoutent les familles, c'est compliqué de donner des leçons comme ça, mais il faut aussi pouvoir apaiser le patient et l'encourager comme l'a été Gaëtan par son entourage. Gaëtan, je pense que tu peux continuer à affirmer ça. Oui, je ne peux être d'accord sur la question. Il faut considérer que l'hémophilie peut, pour certaines personnes, à partir d'un certain âge, entraîner des douleurs chroniques. Les douleurs chroniques, engendrent des transformations phénoménales dans la vie. Je veux dire, dans la vie de couple, dans la vie avec ses proches. Et du coup, à un moment donné, moi, je me suis retrouvé à un moment donné, il fallait que je gère à la fois ma vie de couple compte tenu de mes douleurs et c'était quelque chose qui était extrêmement complexe. On a l'impression qu'en fait, c'est un sac de pierre qu'on remplit de plus en plus et déjà qu'on n'arrive pas à avancer, que c'est de plus en plus complexe. Effectivement, oui. C'est ça. On parle vraiment dans la douleur chronique, c'est le syndrome douloureux multidimensionnel. Tout y passe. la profession, l'articulation, l'entourage, etc. De bien penser à ça, déjà, quand on veut gérer sa douleur. Alors, évidemment, je pense que le soignant que tous les hémophiles connaissent, c'est évidemment le kiné. Alors, c'est souvent, des fois, répétitif, à un moment, les kinés, parce que c'est des soins de toute une vie, souvent. Garder le même kiné toute une vie, c'est très complexe. Alors, je remercie certains patients qui me sont très fidèles, mais il peut y avoir une lassitude relationnelle avec le kiné, une lassitude dans les exercices qui sont donnés. Mais si on reprend l'essence même de la kinésithérapie, donc ça veut dire quand même que ça vient de kinésis, le mouvement, et la thérapie, donc le soin par le mouvement. Donc, déjà, quand ce diplôme est né en 1962, ça voulait dire qu'il fallait bouger, il fallait faire de l'activité physique. On était presque des précurseurs. Mais après, c'est ajouté, évidemment, ce qu'on appelle la physiothérapie, ce sont tous les agents électriques qu'on a. Alors, évidemment, le massage n'est pas un soin physique, même s'il l'est quand même, mais il ne rentre pas dans la physiothérapie, mais le massage reste quand même essentiel, ne serait-ce que dans la relation patient et soignant. c'est déjà mettre sa main sur quelqu'un, c'est déjà du réconfort, ça permet aussi déjà de mettre des mots, M-O-T-S sur les mots, et ça permet aussi aux patients ou aux soignants de donner du temps au patient pour qu'il explique tout son ressenti. Donc, cette relation qui n'est patient peut commencer déjà par le massage. Alors, vous connaissez déjà sûrement les ultrasons, l'électrothérapie avec les électrodes, maintenant, c'est la grande mode de la cryothérapie qui a du bon. Ce n'est pas encore prouvé tout à fait scientifiquement qu'elle apporte quelque chose, mais les patients qui ont essayé la cryothérapie à moins 120, moins 130, moins 140 degrés sont plutôt contents. Moi, je l'ai essayé sur moi-même, ça a été une catastrophe, j'ai eu très, 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 très mal. Et le meilleur moment de la cryothérapie pour moi, ça a été quand mon corps s'est réchauffé, j'ai trouvé ça très, très bon. Mais descendre son corps à des températures très basses démontre un intérêt certain, même si ce n'est pas encore tout à fait prouvé. La thermothérapie, donc on est plutôt dans le chaud, la balnéothérapie, c'est de la rééducation en piscine. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'arsenal des kinés. Et on y ajoute donc maintenant ces yeux-là, c'est pour faire peur, mais en fait pas du tout. On y associe maintenant de plus en plus de l'hypnose. Alors l'hypnose, ça fait un petit peu peur parce que souvent, moi objectivement, je n'en fais pas beaucoup. Je n'en fais pas beaucoup. J'en fais très, très rarement. Il faut que la personne soit motivée. Des fois qu'elle me demande, elle me dit, je vous ai entendu, j'ai entendu vous faisiez de l'hypnose, vous voulez bien m'en faire, etc. Parce que les gens, ils ont souvent peur de terminer en faisant la poule ou le coq ou je ne sais pas quoi. Donc, ça fait un petit peu peur l'hypnose. Alors que pas du tout. L'hypnose, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel. Le meilleur exemple de l'hypnose, c'est vous êtes en voiture, vous conduisez ou pas, vous êtes passager ou vous conduisez, peu importe, et puis il s'est passé 10 minutes, 15 minutes, et puis vous dites, je suis déjà là, je suis déjà arrivé. Et pourtant, vous avez conduit votre voiture, vous n'avez pas grillé de feu rouge, vous n'avez pas fait d'infraction au code de la route, vous êtes dans un état légèrement modifié de conscience qui est extrêmement agréable. Et l'hypnose, c'est ça. Alors, il faut, quand c'est comme ça, on rêve. Et c'est pour ça que les meilleurs candidats à l'hypnose, quand on est patient, ce sont ceux qui ont de l'imagination et qui arrivent un petit peu à se concentrer. Là, je vais vous proposer un test, comme ça, sur l'auditoire qui est là, on verra ceux qui sont déjà réceptifs ou pas. Normalement, tout le monde est réceptif. Donc, voilà, l'hypnose, c'est tout nouveau. Évidemment, ce n'est pas miraculeux, mais ça fait partie d'un tout. Il n'y a aucune raison de ne pas y aller, tout comme aller voir un ou une sophrologue. Ça fait partie de tout un arsenal thérapeutique. J'ai adoré parce que Gaëtan, tout à l'heure, dans son témoignage, disait « J'ai cherché, j'ai trouvé. » Voilà, je pense que tout vient du patient. et donc, ça montre en plus une motivation extrême à combattre sa douleur. Et donc, ce cheminement-là, à un moment, il faut se jeter à l'eau, mais ce n'est pas forcément au soignant d'aller toujours chercher parce que d'aller à la pêche, on sait que si le patient va donner l'éducation thérapeutique au patient, lui expliquer, etc., mais il faut absolument que le patient soit demandeur. Donc, si vous voulez bien tester par vous-même un petit test d'hypnose, ce sera bien volontiers que je vais vous le proposer et puis après, vous en ferez ce que vous voudrez, mais ceux qui seront positifs à ce test-là, en général, ce seront plutôt les jeunes. Gaëtan, tu vas être positif à mon avis. Voilà, vous êtes prêts ? Voilà, donc je vais vous demander non pas de mettre vos mains comme M. Macron quand il a voulu présenter la Paris 2022 pour les Jeux Olympiques, je vais vous demander donc de resserrer vos mains, vos paumes de main le plus possible. Voilà, vous mettez vos doigts. Alors, je vais peut-être montrer, attendez, je vais faire, est-ce que je peux quand même remontrer ? Allez-y, Xavier. Je vais vous mettre deux secondes à la caméra. Donc, vous arrêtez le partage en haut à droite. Toc. Faites glisser votre souris tout en haut. Ça y est, c'est bon. Je me remets ma caméra. Et vous allez à la caméra. C'est bon. D'accord ? Alors, vous me croisez vos mains comme ça. Vous les voyez, mes mains. Voilà. Alors, il faudrait que, il faut que vous soyez bien installés, un environnement relax. Vous ne mettez pas vos coudes sur la table. D'accord ? Vous êtes bien assis au fond de votre fauteuil. Voilà. Donc, vous mettez vos mains comme ça. Et je vais vous demander donc de mettre vos deux index en l'air. Vous allez les écarter un tout petit peu, d'un centimètre à peu près. Et vous allez regarder un point en plein milieu de ces deux index. Vous regardez un point. vous n'écoutez plus que ma voix et vous allez voir que inexorablement, vos deux doigts vont se rapprocher. Vous n'aurez rien à faire. Juste à écouter ma voix et vos deux doigts vont tranquillement se rapprocher. Inexorablement. À un, il commence déjà à se toucher un petit peu. Vous écoutez ma voix, vous faites abstraction de tous les bruits autour de vous et les doigts commencent à se toucher de plus en plus fort. À deux, je vais y rajouter une petite touche de colle pour que les doigts restent bien collés les uns l'un à l'autre. Et à trois, à mon signal, vous ne pourrez plus déjà décoller vos doigts. Alors, est-ce qu'il y en a déjà qui n'arrivent pas à décoller leurs doigts ? Voilà. Et à trois, à mon signal, vous pourrez à nouveau redécoller votre doigt. alors, un, deux, trois, relâchez. Voilà. Alors, évidemment, normalement, je devrais avoir un pourcentage comme ça de 50 à 60 %, d'autant plus chez les jeunes. Je vois qu'il y a Benoît qui n'a pas réussi. Ça n'a pas fonctionné sur lui. Mais il faudrait peut-être donc insister. Il y a aussi d'autres tests. Ah, génial, m'a dit quelqu'un. Oui, ça marche de mon côté. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont déjà très, ça marche. Donc, il y a quand même des patients qui sont déjà réceptifs à l'hypnose. Il y a plusieurs tests et à partir de là, il peut y avoir une conduite sur la douleur. Mais après, pas pour moi, Benadège, mais voilà. Donc, bon, chez certains, ça marchait. C'est peut-être pas facile à distance comme ça. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais ça par Zoom. Mais allez-y dans ces nouvelles, dans ces nouveaux soins qui peuvent vraiment nous aider. Nous, les kinés, vous, les patients, soyez ouverts à toute forme, à la sophrologie, à l'hypnose. Mais faites attention parce que des fois, il y a aussi des… Tout le monde devient un petit peu sachant. Certains inventent savoir la douleur. J'ai vu un patient l'autre fois qui n'était pas hémophile mais qui me disait qu'il avait été voir quelqu'un qui lui posait des pierres chaudes. Alors, je lui dis, oui, ça vous a fait du bien mais sur la douleur. Ah non, 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 c'était pas sur la douleur. C'était sur mon stress. Ah ben, je lui dis, oui, en fait, elle s'est bien occupée de vous. Mais elle lui a demandé 80 euros pour poser des pierres chaudes sur lui. Il ne faut peut-être pas abuser quand même. Voilà. Donc, essayez de faire confiance quand même aux soignants diplômés et ce sera quand même une bonne chose. Xavier, je crois que quelqu'un s'est bloqué des doigts. Il y a un comique dans la salle. Une comique. Et mi-fi. Il faut vérifier la solution du gel hydroalcoolique. Oui, c'est ça, c'était ça. Voilà. Merci, Xavier, pour ce partage. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait tester justement l'hypnose et qui veut vraiment s'adresser à un professionnel de l'hypnose. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs diplômes reconnus, des certificats ? Est-ce qu'il y a une... Alors, tout à fait. Pour être hypnothérapeute, donc c'est-à-dire un soignant par l'hypnose, c'est un diplôme universitaire. D'accord. D'accord ? Donc, celui qui a mis hypnothérapeute a un diplôme universitaire. D'accord. Ceux qui mettent hypnotiseur, par exemple, n'auraient pas le droit de soigner. D'accord. Alors, Xavier, si vous pouvez peut-être couper votre caméra. Mais il y a une sorte de laxisme ambiant un petit peu partout. Voilà. il faut quand même un petit peu se méfier d'hypnose. D'accord. Vous voulez que je recoupe ? Peut-être parce que la connexion est assez instable. Donc, si je résume, il faut à tout prix rechercher le mot hypnothérapeute, soit sur la plaque d'un professionnel, d'un soignant ou sur les pages jaunes. il faut le rechercher. Voilà, tout à fait. On a un hypnothérapeute. Hypnothérapeute, voilà. Et puis, parlez-en à votre médecin, votre généraliste ou votre hématologue qui doit peut-être connaître maintenant justement par l'hôpital des hypnothérapeutes compétents. D'accord. J'ai vu une question passée, c'était ? Quelle est la longévité de l'hypnose sur des douleurs chroniques qui, par définition, sont présentes tout le temps ? Est-ce que c'est durable l'effet de l'hypnose ? Est-ce que c'est durable ? Non. Ben non, malheureusement. Malheureusement. Mais l'avantage de l'hypnose, c'est qu'elle peut se refaire chez soi en auto-hypnose. D'accord ? Il y a des mécanismes de thérapeutique où on peut s'auto-hypnotiser, se retrouver dans l'état dans lequel on est dans sa voiture quand on est en train de conduire. Un petit peu dans la lévitation. Alors après, c'est pour introduire un petit peu Carole, mais dans l'hypnose, après, on peut aussi faciliter la respiration. Mais là, c'est peut-être la sophrologue qui sera plus à même à parler de ça. mais ce sont des auto-exercices qui peuvent vraiment soulager. Malheureusement, dans le temps, ça reste de la douleur chronique. D'accord. Merci, Xavier. Merci beaucoup. Et vous faites la transition pour donner la parole à Carole Fayet qui va nous parler de sophrologie. Carole, c'est à vous. Bonsoir tout le monde. Donc, oui, Donc, oui, donc désolé. Donc, je me présente, je m'appelle Carole Fayet, donc je suis sophrologue. et je vais vous parler aujourd'hui de comment la sophrologie peut vous aider dans la gestion de la douleur. Donc, je sais que pas mal d'entre vous ont eu peut-être l'occasion de faire l'atelier mardi soir avec une consoeur Armel Obag qui a proposé une séance d'initiation à la sophrologie. Donc, vous avez peut-être pu déjà un petit peu expérimenter les bienfaits de la sophrologie. Mais pour ceux qui n'ont pas eu cette chance, je ne vais pas vous faire une séance d'une heure. Je vais vous parler un petit peu de comment agit la sophrologie et vous redire un petit peu ce qu'est la sophrologie. Voilà. Donc, elle a été créée dans les années 60 par le neuropsychiatre Alfonso Caicedo qui à la base utilisait l'hypnose avec ses patients. Il est allé faire un long séjour dans les pays d'Orient et il s'est inspiré pour sa méthode du yoga, du zen japonais, du bouddhisme. Il a rangé tout ça à sa sauce et il l'a adapté au monde occidental. alors pourquoi ? Le gros avantage c'est que la sophrologie, vous n'avez pas besoin d'avoir de vêtements de sport ni d'un tapis de gym. Vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien et vous pouvez rapidement devenir autonome. donc vous pouvez l'utiliser de manière de façon debout, assis ou parfois allongé, allongé dans votre lit. Vous pouvez l'utiliser au volant de votre voiture, dans les transports en commun, au bureau, chez vous, à n'importe quel moment, à chaque fois que vous en éprouvez le besoin, vous pouvez l'utiliser donc c'est les pratiques sophrologiques. Donc c'est très simple, c'est une méthode psychocorporelle qui est basée essentiellement sur la respiration, des exercices très simples basés sur la tension détente. En sophrologie, on part du principe que si on arrive à détendre le corps, on détend le mental et si on détend le mental, on détend le corps. C'est une meilleure harmonie corps-mental et également c'est basé sur des exercices de tension détente et de la visualisation positive. En sophrologie, on essaie toujours d'aller voir le côté positif des choses. Pour autant, dans le cas de la douleur, on l'accueille, on ne peut pas l'annuler complètement, elle existe, mais on peut aider à avoir une meilleure perception plus agréable de la douleur en règle générale. Ensuite, dans quel cas a-t-on recours à la sophrologie ? Pour la gestion de la douleur, la fatigue et le sommeil, accepter son corps malgré la souffrance et la diminution de son être, gérer ses peurs, son stress, ses angoisses, ses projections négatives, rester autonome au maximum, accepter les traitements, la sophrologie agit globalement sur l'être humain au niveau mental, physique et émotionnel. Mince, j'ai perdu mon powerpoint, désolé. Alors, les bienfaits de la sophrologie. Au niveau corporel, on peut noter une légère vasodilatation qui favorise l'échange sanguin, d'où une meilleure irrigation des organes, la prédominance du système nerveux parasympathique. Pour faire simple, le système nerveux a le côté sympathique et parasympathique. Le côté sympathique, en gros, c'est l'accélérateur et le parasympathique, c'est la pédale du frein. Et en sophrologie, on va agir au niveau parasympathique. Donc, ça permet un rééquilibrage de la cohérence cardiaque, une phase de repos profond et réparateur pour l'organisme, une diminution du stress et de l'anxiété, et une amélioration des troubles du sommeil. Donc, ça, c'était au niveau corporel. Au niveau psychique, une diminution des pensées parasites, une libération des facultés, mémoire, concentration, analyse, synthèse, créativité, une prise de recul sur les événements et soi-même, une meilleure perception de soi, une sensation de sérénité et de mieux-être, une amélioration de la qualité de vie en sortant du rôle de malade, renforcement de l'autonomie de la personne et augmentation de la confiance en soi. En sortant du rôle de malade, on choisit d'agir plutôt que subir. On redevient, on reprend la main sur la situation. Et comment la sophrologie agit-elle sur la douleur ? L'objectif, bien sûr, c'est l'amélioration de la qualité de vie. La sophrologie amène le patient à détourner son attention de la douleur et aller progressivement vers des sensations physiques agréables. Régulation de l'intensité et de la perception de la douleur. Tout à l'heure, on a parlé du cerveau et c'est là que ça agit, dans la régulation de l'intensité et la perception de la douleur. La sophrologie met le patient dans un état de conscience modifié entre veille et sommeil. C'est ce qu'on pourrait appeler l'éveil paradoxal. Et dans cet état de conscience modifié, on a un effet décontractant sur les muscles et apaisant sur le mental. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on apaise, si on décontracte le corps, on décontracte le mental et vice-versa. C'est vraiment une meilleure harmonie entre le corps et le mental. et la sophrologie amène le patient à valoriser le positif pour retrouver de l'énergie et activer ses ressources. En sophrologie, c'est un petit peu comme réussir à voir le côté, le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Parce que la douleur en envahissant tout cache le positif. Et comme la sophrologie se vit plutôt qu'elle ne s'explique, ce que je vous propose tout de suite, ici et maintenant, c'est une petite découverte de la sophrologie. Donc si vous le voulez bien, je vous propose de vous asseoir confortablement au fond de votre siège de fermer les yeux. Si vous ne pouvez pas fermer les yeux, vous pouvez fixer un point au sol, mais c'est mieux si vous arrivez à fermer les yeux. Et de prendre conscience de vos points d'appui. Vos pieds bien en contact avec le sol. Prenez conscience du contact de votre dos sur le dossier. l'arrière de vos cuisses, vos muscles fessiers, sur votre assise. Portez votre attention sur l'empreinte de votre corps assis sur votre chaise. son poids, son volume, sa forme. Je vous propose de porter votre attention sur votre respiration. Votre respiration naturelle, calme et paisible. et les mouvements associés de votre corps. La façon dont votre corps bouge au rythme de vos respirations. puis nous allons porter notre attention sur les différents types de respiration. Dans un premier temps, nous allons porter notre attention sur la respiration thoracique, qui est la respiration du sportif, mais également la respiration du stress. Vous sentez peut-être vos côtes qui s'éloignent l'une de l'autre à l'inspiration et qui se rapprochent à l'expiration. puis il y a également la respiration abdominale, la respiration profonde, la relaxation profonde, du sommeil réparateur et également la respiration du nourrisson. Portez votre attention sur votre ventre qui se gonfle à l'inspiration et se creuse légèrement à chaque expiration. puis la respiration complète, qu'on appelle également la respiration sur trois étages. vous pouvez imaginer un petit peu votre corps comme si c'était une bouteille que vous voudriez remplir avec de l'air. Vous la remplissez d'abord par le bas, par le ventre, puis par les poumons et jusqu'au clavicule. Et pour ressortir, l'air va partir d'abord par les clavicules, puis par les poumons, puis par le ventre. je vous laisse le faire plusieurs fois à votre rythme. Je vous propose de porter votre attention sur le trajet de l'air. L'air qui passe par vos narines, qui arrive dans vos poumons et qui vient oxygéner chaque cellule de votre corps. Et l'air qui ressort par le même trajet. Vous pouvez peut-être sentir une différence de température entre l'air qui rentre et l'air qui sort. Et je vais vous proposer un exercice très simple que vous pourrez refaire chez vous quand vous en aurez besoin à tout moment, spécialement quand vous aurez des idées qui tournent en boucle dans votre tête, quand vous aurez des idées noires que vous n'aurez pas le moral, quand vous aurez du mal à vous endormir, quand vous aurez un réveil nocturne, quand vous sentirez le stress et l'anxiété qui arrivent. Je vous propose l'exercice de la respiration carré. Je vous propose sur votre écran mental de visualiser un carré. Vous visualisez les quatre faces du carré. Sur la première face, vous allez inspirer. Sur la deuxième face du carré, vous allez retenir l'air poumon plein. Sur la troisième face du carré, vous allez expirer, vider l'air de vos poumons. Et sur la quatrième face du carré, vous allez retenir poumon vide. Et je vais vous donner le tempo. Inspire, retient, expire, retient. Inspire, retient, et je vous laisse le faire plusieurs fois à votre rythme. C'est à vous. ? Et je vais vous donner à votre rythme. Merci. – Sous-titrage – Sous-titrage – – Je propose d'arrêter la focalisation sur cette respiration au carré et d'accueillir toutes les sensations dans votre corps telles qu'elles se présentent. Sans jugement. En sophrologie, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise sensation. Tout ce qui nous intéresse, c'est la sensation, le ressenti du moment présent, tel qu'il se présente. Puis avant de nous quitter, j'aimerais que vous fassiez venir à vous trois moments positifs que vous avez vécu depuis que vous vous êtes levé ce matin. Les choses négatives, on est tous très forts pour les trouver, voire uniquement ce qui ne va pas. Moi, ce que je vous demande, c'est de voir tout ce qui a bien été ce matin depuis que vous vous êtes levé. Des choses très simples de votre quotidien que nous ne voyons même plus tellement elles sont normales. Peut-être l'odeur agréable du café. L'odeur de votre plat préféré. de votre gel douche. Peut-être un sourire. La couleur du ciel. La couleur des feuilles. Toutes ces petites choses simples de votre quotidien. La couleur des feuilles. Les présents non seulement que vous avez de cheques. Les présents non seulement que vous vous préparez toute la tête ou ce qui seÜre. Puis tout doucement, à votre rythme, je vous propose de vous réorienter mentalement dans la pièce. Et de remonter votre tonus musculaire, vous pouvez vous frotter, vous pouvez bailler, quand vous le souhaitez, ouvrir les yeux. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné une petite idée de comment la sophrologie pouvait vous aider. Et je vous remercie beaucoup pour ce partage. Merci Carole. Merci beaucoup pour cette expérience tout à fait inédite. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de le faire à distance, mais en tout cas, c'était très réussi, très impressionnant. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et avoir les têtes de certaines et de certains, ça avait l'air d'être vécu de manière très profonde. Donc, un grand merci. Un grand, grand merci. Ce que je vous propose, c'est que nous passions peut-être maintenant au moment des questions, commentaires, témoignages, et surtout des réponses aussi aux questions. Il y avait une question notamment, Carole peut-être pour vous, sur le fait de la nécessité d'une prescription pour faire des séances de sophrologie. Vous confirmez que non ? Pas du tout. Non, absolument pas. C'est une démarche, c'est une démarche parfaitement personnelle. D'accord. Par contre, effectivement, la sophrologie marche très bien en pluridisciplinarité, avec le médecin, avec le kiné. Mais c'est un complément. D'accord, d'accord, d'accord. Merci. Je vais avoir un peu la même question que pour Xavier. En termes de sophrologie, est-ce qu'il y a des mots à utiliser si je recherche un bon sophrologue, expérimenté, bien formé ? Quel serait votre conseil là-dessus ? Alors, pour trouver un bon sophrologue, je pense que déjà, peut-être le bouche à oreille. Se demander auprès de son entourage s'ils connaissent quelqu'un qui les ait aidés. Ensuite, il y a des annuaires qui existent, comme par exemple le syndicat des sophrologues professionnels. Quand on est adhérent à ce genre d'organisme, ça veut dire qu'on a fait des écoles de sophrologie sérieuses, avec un cursus sur deux à trois ans, et certifié. Peut-être à votre médecin traitant, et après, quand on a trouvé la personne, il faut essayer. Et puis, c'est une alliance qui se fait. C'est un partage, c'est une confiance. D'accord, très bien. Merci, merci beaucoup. Je continue sur vous. Je vois qu'il y a une autre question aussi. Une personne qui se demande si la sophrologie peut se pratiquer pour un enfant de cinq ans, et notamment dans la gestion de la peur lors de ces injections. Est-ce possible pour un enfant ? Alors, à partir de cinq, six ans, c'est possible. Les enfants sont souvent très réceptifs à la sophrologie. La sophrologie pour les enfants, c'est un petit peu différent, parce que ça se pratique de manière ludique, mais comme ils sont vraiment dans l'imaginaire et dans le présent, ça se passe très bien. D'accord. Merci, merci beaucoup. Une autre question qui était arrivée avant le début de l'atelier, c'est peut-être une question pour Xavier ou Gaëtan en tant que patient, ou les deux. La marche rapide sur un tapis de course est-elle déconseillée ? Est-ce que cela peut générer des douleurs ? Moi, si on me pose la question, je ne dirais pas que ce n'est pas déconseillé, parce que ça fait partie des activités physiques. Alors, plus il y a de la pratique d'activité physique, moins il y a de problèmes. Mais après, je ne suis pas le kiné pour répondre sur la question, mais je dirais qu'il n'y a pas de problème particulier sur la question. Bouger, bouger, bouger. Bouger. Donc, le tapis de marche, vitesse rapide, c'est très bien. C'est très bien. Ça marche. Merci. Une bonne idée, même. Merci, messieurs. Merci. Alors, je reviens vers vous, Carole, toujours sur l'hypnose. Notamment, il est demandé, est-ce que c'est, par rapport aux adolescents, est-ce que ça peut se pratiquer aussi ? Est-ce que c'est recommandé ? Et si oui, sous quelle forme ? La sophrologie, pas l'hypnose. Absolument, la sophrologie, oui, pardon. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'adolescents qui consultent les sophrologues. Alors, ça peut être pour la douleur, mais ça peut être aussi, c'est souvent une période qui est difficile où on change. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Des peurs de passer les examens. Et puis, qu'est-ce que je vais devenir plus tard dans le futur ? Et ça marche très bien sur les adolescents. D'accord, ça marche. Merci, merci Carole. Il y avait une autre question qui était d'ordre un petit peu plus général. Comment apaiser la douleur ? Un certain nombre de réponses ont été proposées, en tout cas ce soir. La question qui suit, qui est évoquée peut-être par la même personne, doit-on s'y habituer toute notre vie ? Vaste sujet. Gaëtan, en tant que patient. Est-ce que la question, c'est, doit-on s'y habituer toute notre vie ? Oui. Je pense qu'on ne s'habitue jamais, en fait, à la douleur. Et c'est le principal problème. Et c'est pour ça qu'on cherche tous des solutions. Parce que c'est impossible, en fait, de s'habituer à la douleur chronique. On n'a pas de capacité de résilience au-delà du possible par le fait qu'on soit atteint d'une maladie hémorragique. Du coup, on trouve des solutions. En tout cas, il faut essayer de chercher des solutions. Parce que c'est quelque chose qui est quand même extrêmement complexe quand ça dure longtemps. Et surtout quand ça n'a quasiment pas de fin. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut essayer de trouver des alternatives. Parce que la douleur, ça a la particularité d'avoir des solutions qui sont différentes pour chacun. Je veux dire, beaucoup de gens trouvent une solution qui ne va pas être forcément la même pour quelqu'un d'à côté. Il faut prendre la situation, pour moi, de façon vraiment dans tous les sens, global. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que c'est juste une question de faire du sport. Ou une question juste de s'entourer de personnes autour de soi. Ou d'aller voir son médecin. Il faut chercher des solutions qui soient vraiment très, très globales. Aller sur tous les plans. Et puis surtout, il faut aussi avoir la capacité de prendre sur soi quand ça ne fonctionne pas. Parce que bien souvent, ça ne fonctionne pas. Ou alors, ça fonctionne pendant un temps et on croit avoir trouvé la solution miracle. Et finalement, c'est que pendant une courte période. Et du coup, il faut être en permanence et dans la capacité de se réinventer. Et c'est ça le plus difficile, en fait, sur du long terme, puisqu'on a l'impression au bout d'un moment qu'en fait, on a tout essayé, qu'il n'y a rien qui fonctionne. Et qu'il n'y a pas de solution, en fait. Alors qu'en vérité, il y a toujours façon de trouver quelque chose qui puisse aider un petit peu. Mais pour revenir à la question principale, est-ce qu'on peut s'habituer à la douleur ? Je pense qu'on ne peut pas. Après, c'est peut-être un débat sur la définition du mot s'habituer. Mais en tout cas, pour moi, en tant que patient, c'est impossible pour moi de m'habituer. Je ne fuis pas la douleur. C'est-à-dire que quand elle est là, elle est là. Et c'est comme ça. Mais en tout cas, j'essaie de mettre en place des stratégies pour éviter d'être dans des phases qui soient très, très longues sur la question de la douleur. D'accord. Il y a notamment un des dangers, c'est une sorte de routine. C'est une sorte de, à la fois la routine et puis le fait de baisser les bras au fur et à mesure. C'est un peu ça les dangers, les écueils à éviter. Je pense que la douleur, c'est ça. C'est un peu comme l'image du sac de pierre qui se remplit au fur et à mesure et qui est de plus en plus lourd. Et on a l'impression que quand on trouve une solution qui fonctionne un peu, on enlève juste une petite pierre et qu'en fait, il y a toujours le sac qui est là. Avec toutes les émotions et avec toutes les passions qui en portent avec dans ce sac. C'est vraiment pas que, en tout cas pour moi, la douleur chronique, c'est vraiment pas du tout qu'une question corporelle, physique. C'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus large que ça. Et du coup, le sac de pierre, il faut essayer de mettre le moins de pierres dedans possible et du coup, d'aller chercher encore une fois des solutions un petit peu partout. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Je tiens à dire qu'il y a un témoignage qui est extrêmement intéressant, j'ai lu dans la barre de tchat, c'est la question de l'incompréhension d'entourage. C'est quelque chose que j'ai vécu, même si, je veux dire, pas par tous mes proches, mais par certains de mes proches. Et ça, c'est une très, très, très grosse pierre dans le sac. Très, très, très grosse pierre. D'accord. D'accord, d'accord. C'est noté. Merci beaucoup Gaëtan. Il y avait plusieurs questions qui revenaient sur la douleur. Est-ce que, déjà, c'est une spécialité, la douleur, dans les professions de santé ? Est-ce qu'il existe des centres antidouleurs ? Et est-ce que dans ces centres antidouleurs que nous avons trouvés, ou parmi les équipes multidisciplinaires, est-ce que les pratiques qui ont été présentées ce soir sont-elles présentées au sein d'un hôpital, d'un centre de traitement ? Est-ce qu'on peut retrouver ça ? Alors, normalement, un centre antidouleur est un centre qui recouvre toutes ces pluridisciplinaires. On y rajoute même des psychologues. Il y a des fois des anesthésistes pour tout ce qui est morphinique. Alors, à Reims, il n'y a pas encore d'hypnothérapeute, mais il y a une sophrologue qui y est. Donc, ça avance doucement. D'accord, d'accord, d'accord. Merci, merci beaucoup, Xavier. Une autre question aussi sur les antalgiques qui peuvent être proposées. Est-ce qu'il y a-t-il des signes qui montrent que nous devenons accros aux antalgiques ? Le signe majeur, c'est qu'effectivement, quand on ne peut plus se passer des antalgiques, qu'il y a un manque, c'est la dépendance. D'accord. Je ne peux pas répondre à cette question, je n'en sais rien. Je sais juste que sur la consommation de paracétamol, il faut faire attention parce qu'il y a des limites. Parce qu'au-delà de certaines prises par jour, au-delà de 4000 mg par jour, on peut avoir des atteintes au niveau du foie et des reins. Mais après, sur la question de la dépendance, je ne sais pas répondre à ça. Je vous par contre qu'il y a le fameux débat éternel de la question des anti-inflammatoires chez les hémophiles sévères, à leur donner ou pas leur donner. Moi, j'ai pris des anti-inflammatoires depuis une époque, ça me calmait énormément. Et mon médecin me disait, prends-les sur deux, trois jours et pas plus, parce que fais attention, ça peut favoriser les hémorragies. Et évidemment, je lui ai un peu menti, parce que je voyais que quand je les prenais, ça me calmait plus que ce que faisaient les autres médicaments. Ce n'était pas une dépendance d'un point de vue psychique, mais il y avait quand même un certain... Comment dire ? Je dépassais un peu la limite, par rapport à la question de la prise de risque, par rapport aux risques hémorragiques, même si tous les anti-inflammatoires ne sont pas pro-hémorragiques. Mais voilà. Et puis avec le tramadol aussi, qui est aussi un anthalgique assez puissant, en Europe, en France, on a des formes qui sont légères, enfin des petites formes, et j'avoue que j'en prenais pas mal. Il fut une époque. Il n'y avait pas de dépendance psychique, mais par contre, c'est un sacré coup de faim, et du coup, il fallait que je me force un petit peu par rapport à la question alimentaire après, parce que je n'avais plus du tout faim. Je n'avais jamais faim, pendant plusieurs semaines, je n'avais pas du tout faim. Donc oui, il y a des effets indésirables sur tous mes types de médicaments, et voilà, mais sur la question de l'indépendance, je ne saurais pas répondre précisément. D'accord, ça marche. Et on reparlait aussi pour les anthalgiques, il y a quand même un anthalgique et un anti-inflammatoire qui est quand même assez merveilleux, c'est la poche de froid qu'on met sur nos articulations. J'ai parlé de cryothérapie tout à l'heure dans le PowerPoint tout à l'heure, comme expérience vécue, mais d'abord, la poche de froid qui marche quand même très bien. Toute inflammation a tendance à chauffer une articulation, un saignement, ça chauffe. Donc déjà, de refroidir, ça entraîne une vasoconstriction, et ça fait déjà du bien. C'est un premier geste à faire basique, simple et efficace. D'accord. Très bien. Merci, Xavier. Merci beaucoup. En parallèle de ça, il y a quelques témoignages qui passent et qui parlent notamment, alors je ne vais pas citer les médicaments, mais qui appellent à la vigilance sur l'utilisation de certains anthalgiques qui pourraient favoriser certains saignements. Donc évidemment, je vous invite à… Anti-inflammatoire, oui. À poser la question, voilà, à votre hématologue pour… À contacter le CRT. Absolument. Absolument. Et voilà, il y a d'autres témoignages qui disent que certains anti-inflammatoires, effectivement, soulagent très bien, notamment en cas de crise d'arthrose. Donc voilà, les témoignages dont je ne vous fais pas, qui apparaissent là à l'écran. Il y a une thématique qui est ressortie un certain nombre de fois à travers vos témoignages, vos propos. J'ai entendu « tout vient du patient », j'ai entendu « ou lu », « challenge à se fixer » et sous certaines conditions, la douleur n'arrive plus. Ça ressemble pas mal à l'éducation thérapeutique du patient, ça. L'autonomie dans la gestion de sa maladie. Est-ce qu'en éducation thérapeutique, qui était un atelier qui a été fait il y a quelques jours dans le cadre du congrès de l'AFH, quand il y a des séances d'éducation thérapeutique, la douleur est abordée ? Toujours ? Ça dépend du sujet TP, mais effectivement, c'est un sujet qui est très fréquent et qui est très souvent, je ne dirais pas frustrant, mais sur lequel on a besoin de beaucoup de réponses en tant que patient. Et en éducation thérapeutique, l'ETP offre des solutions, mais sur la question de la douleur, c'est souvent un peu frustrant. L'éducation thérapeutique, c'est vraiment apprendre à être autonome dans sa santé. C'est ça, l'ETP est en fait dans la douleur, être autonome dans la gestion de sa douleur. Ça, c'est un challenge, c'est un vrai challenge. D'accord. Le premier motif de consultation médicale, ça reste la douleur, quelle que soit la pathologie. Donc, évidemment, dans l'ETP, l'éducation thérapeutique des patients, évidemment, c'est un sujet majeur, la douleur. Le premier motif de consultation, c'est la douleur. Le deuxième, c'est l'ostéo-articulaire, le musculo-squelettique. Et en troisième, c'est toutes les pathologies qui sont liées au stress, le cœur, le machin, l'ulcère, l'estomac, etc. Donc, c'est quand même assez incroyable. L'hémophile, ces trois motifs-là sont la douleur, l'ostéo-articulaire et puis le stress quand même. C'est la pathologie hémophilique, finalement, sans parler du problème sanguin. Mais la consultation, elle est commune. Elle est vraiment commune. D'accord. Ça marche. Merci beaucoup. Une autre question. Comment un père pourrait essayer d'enlever quelques pierres du sac de son enfant en lien avec l'image que tu prenais tout à l'heure, Gaëtan ? Merci pour la question parce que si tu ne l'avais pas soulevée, en fait, je l'ai lue et je voulais y répondre. En fait, je pense que la question d'accompagner ses proches, elle est fondamentale et en même temps, c'est peut-être la chose la plus difficile parce qu'on ne sait jamais s'il faut être proactif ou s'il faut laisser aller parce qu'on est tous différents et on a tous des périodes où on a des choses différentes. Je pense qu'il ne faut jamais laisser tomber. Il faut toujours rester là. L'accompagnement, c'est quelque chose de phénoménal. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui m'accompagne énormément et sur laquelle je peux toujours compter sur eux. Mais il y a des fois aussi où je les envoie un peu balader parce que c'est aussi difficile. J'ai des périodes où je n'ai pas du tout envie qu'on parle de cette situation de santé. Du coup, c'est très difficile de trouver le bon équilibre parce que tout est fluctuant, il n'y a pas de calendrier, il n'y a rien qui fait qu'on arrive à savoir dans quelle situation ils sont proches. Mais c'est la même chose quand on accompagne n'importe quel proche qui vit avec une situation de chronicité, quelle qu'elle soit, que ce soit l'hémophilie ou que ce soit une autre type de maladie. C'est une des charges les plus lourdes qui puissent exister que d'être aidant parce qu'on ne sait jamais où est notre place, si on doit être plus actif, si on doit être un peu plus en retrait. C'est vraiment très, très complexe. En tout cas, il faut toujours être là. Merci Gaëtan. Vous avez évoqué tout à l'heure les aidants, l'entourage. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'il y a dedans ? Non, j'aime bien moi quand il y a l'entourage. J'aime bien connaître l'entourage. Quelle que soit la pathologie chronique, c'est bien de connaître l'entourage quand même. C'est tellement important l'environnement professionnel, familial, amical, social, etc. C'est tellement important pour le bien-être du patient, tellement. D'accord. Merci. Merci Xavier. Toujours Xavier, vous avez évoqué tout à l'heure la cryothérapie ou l'utilisation notamment des poches de glace. Il y a le témoignage d'une personne qui dit que ça le soulage énormément. Est-ce qu'il y a-t-il un risque à l'utiliser trop fréquemment ? Alors, je ne sais pas trop. Je sais quand même que sur les articulations qui ont été opérées par du matériel prothétique, sur lequel on a mis une prothèse de genou, etc. Trop de glace peut entraîner des nécroses de la peau. Donc, de faire attention à ça. Ça a été décrit dans la littérature. Donc, faire attention à ça, pas trop l'utiliser à glace. Mais sinon, trop, je ne pense pas. Je ne crois pas qu'il y ait une prescription limite à ça. D'accord. Je ne pense pas. Ça marche. Merci. Merci à vous Xavier. Merci. Il est bientôt l'heure. Je vous propose peut-être de conclure notre session sur la douleur. Est-ce que Carole voulait dire un petit mot ? En tout cas, je pense qu'effectivement, la sophrologie a toute sa place dans la gestion de la douleur, en complément des autres techniques. Il faut essayer. Et ça peut convenir à certains, pas à d'autres. Mais ça ne coûte rien d'essayer. Ça marche. Merci Carole. Merci beaucoup. Et puis, merci pour cette belle expérience, Carole. Parce que je veux dire, je suis particulièrement impressionné. Déjà, par ce que vous avez proposé de faire. Mais en plus, à distance, c'est tout à fait impressionnant. Merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Xavier, peut-être un petit mot ? Je recitais Gaëtan qui disait, il faut chercher, il faut trouver, etc. Il faut trouver sa chapelle. Il faut trouver sa chapelle. Que ce soit à Lourdes, chez le kiné, chez le sophrologue, chez l'hypnothérapeute. Essayez d'écouter votre corps. Essayez de mettre des mots M-O-T-S sur vos mots, M-A-U-X. C'est tellement important de s'écouter. Et c'est d'autant plus facile après, enfin facile, c'est d'autant plus aisé pour le soignant de vous apporter une solution. Il n'y a pas, c'est terrible ce que je veux dire, mais il n'y a pas de honte à avoir mal. Et surtout, il n'y a pas de honte à en parler et d'en parler à la bonne personne. Parce que malheureusement, des fois, c'est quand même troublant. Moi, je l'ai dans d'autres pathologies chroniques avec certains patients qui parlent de leur douleur à leurs voisines, mais finalement qui n'en parlent pas à leur kiné ou qui n'en parlent pas aux médecins. Il y a des parents qui vont en parler, des enfants qui vont en parler à leurs parents, mais finalement, les parents sont un peu démunis. Donc, c'est très complexe. Trouvez la bonne personne, trouvez la bonne chapelle et parlez et écoutez votre corps. Ça marche. Merci beaucoup, Xavier. Caïtan ? Éric, les solutions, il y en a de multiples. Je tiens à faire un peu le grand défenseur de l'Association française des hémophiles. Moi, quand j'ai eu des gros soucis dans ma situation face à mes douleurs, j'ai trouvé les réponses que je cherchais auprès de gens qui avaient vécu la même chose que moi auparavant. Et je lui trouve encore aujourd'hui, en tout cas, je questionne beaucoup d'autres patients, d'autres parents ou des gens qui sont passés par d'autres situations similaires. La question de quand je me suis entraîné avant une chirurgie, c'est parce qu'il y avait deux patients avec qui j'avais discuté, qui m'avaient vraiment « coaché » sur la question. Il y a à l'AFH des parents et patients ressources, des personnes qui ont été formées pour faire de l'éducation thérapeutique et qui ont cette grande valeur que d'être ouvert et que de pouvoir répondre à des questions. Du coup, il y a une session comme ce soir qui a été organisée, mais il y a aussi des réponses qui peuvent être obtenues tout au long de l'année. Il y a le forum de l'AFH sur Facebook qui est assez actif sur la question, sur laquelle vous pouvez ne pas hésiter à poser des questions. Donc, on sera tous heureux de pouvoir y répondre si vous avez des questions ou des craintes ou des doutes. Merci. Merci beaucoup Gaëtan. Merci. Xavier, je ne vous l'ai pas dit, mais merci beaucoup pour ce que vous nous avez proposé en termes d'hypnose. C'était également assez impressionnant de faire ça à distance. Un grand, grand merci. Donc, un grand merci à tous les trois. Merci beaucoup à Émilie Kota, qui a grandement participé à l'organisation de cet atelier, comme les autres d'ailleurs. Un grand merci aussi à l'AFH pour organiser des sessions aussi intéressantes. Merci. 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 Merci.